Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis heureux de vous retrouver dans cette soirée, on peut dire que c'est la soirée, tu vois, 16h26, j'ai bossé toute la journée en caméra off, parce qu'il fallait que j'avance, aussi j'en profite tant que j'y pense, essayez de ne pas trop m'appeler, sauf pour les trucs urgents, mais pour des trucs qui peuvent attendre, parce que je suis très en retard dans ce que j'ai à faire, et quand je suis au téléphone, si je passe une demi-heure au téléphone à chaque fois avec chacun, forcément la journée, tu vois, ça m'empiète, ça m'empiète, ça m'empiète, ça m'empiète, et là j'ai passé pas mal de temps au téléphone aujourd'hui, bon bref, j'ai réussi à avancer quand même, ce matin j'ai fait tourner rond en Villebrequin, bon j'ai dit je voulais le filmer, bon je l'ai pas filmé, parce que, bon, fallait que ça avance, j'en profite aussi, j'y pense, M. Klein, ton Villebrequin est parti, il est parti tout à l'heure, tu le recevras samedi matin chez toi, donc aujourd'hui je profite que je sois en train de travailler sur un ici 70 fast, je remets, je fais une rénovation si on peut dire, un contrôle entre deux saisons, tu vois, on change le piston, etc, etc. On va changer de carburant, on a besoin de savoir comment ça comprime, mais là je vais te faire quand même un espèce de petit tuto, c'est comment utiliser une burette en verre, tu vois, parce qu'il y a quand même deux, trois règles à savoir quand on utilise ce produit pour avoir une valeur et une lecture précises. Allez, on voit tout ça, après le jingle ! Et déjà on va remonter, première chose à faire quand on remonte un piston neuf, on s'assure qu'on ait bien en fait les mêmes pistons, tout simplement, tu vois, ici on met axe à axe, et on regarde un peu le segment au même endroit, l'ergot au bon endroit sans doute, mais surtout les cadottes, tu vois, les cadottes, il faut qu'elles soient exactement au même endroit. Sinon, forcément, il va falloir qu'on joue sur les jointes en base pour avoir, comment dire, une hauteur de squish ici qui soit cohérente. Si jamais ici, ce piston-là, il est un dixième plus haut que celui-là, forcément, t'imagines bien, il faudra enlever un dixième ici pour avoir la même cote. Donc là c'est parti, je vais déjà monter ça dans un premier temps sur mon moteur. Allez, comme d'habitude, on met la cage à guille dedans, on regarde que ça tourne librement, tu vois, ça tourne librement ici, sans points durs, sans trop de jeu. La bielle commence à avoir un peu de jeu, mine de rien. Bon, ça fera largement une saison. Ok, parce que je te connais, comme d'habitude, un morceau d'éteint ici sur le piston. Allez, on prend le matos de précision, on peut appeler ça comme ça, tu vois, ici, on a 37 de squish, en gros, d'un côté, on peut préparer de l'autre, on va dire. Donc bref, tout ça pour dire, là, le squish, c'est trop serré. Ben oui, il faut prendre une paire de phénomènes en compte, le jeu de roulement, le jeu, si jamais ça balote un peu dans le carter, le jeu de bielle, tous les jeux, tout cumulé. Il ne faudrait pas que ça vienne lécher, quand même, dans la culasse. Donc ici, d'entrée, on va lui remettre un joint du 15, et on va voir comment ça tombe. Et mesure prise, j'ai mis mes joints et machin, je tombe à 0,48. Donc là, pour moi, ça me plaît. Je mets le segment, si je le trouve, il est là, dans sa bobette. Voilà, et maintenant, tu l'as bien compris, forcément, on va prendre notre volume de chambre. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est de l'huile très fluide. Alors, tu avais la most, celle-là, je ne sais pas si elle est encore disponible chez le fabricant, j'imagine que oui. Tu as la most, et tu as aussi, tout simplement, tu peux, je l'avais déjà préconisé, en fait, dans un autre tuto que j'avais fait, en fait, sur le volume. Tout simplement, de l'huile de salade, ça marche parfaitement, et ça ne vaut rien, quoi. Salut, c'est le facteur de la paste. Il a dit, ça ne vaut rien, mais ça ne vaut rien financièrement, c'est ça qu'il voulait dire. Alors là, forcément, le but étant d'être au zéro. Mais alors, le truc qu'il faut savoir, c'est vu que tu remplis par ici, tu vois, tu as de l'huile sur la paroi. Et l'huile, elle va mettre un temps à descendre, alors, il faut vraiment que tu attendes entre les moments où tu fais tes niveaux. Allez, tu le vois, ici, je suis à mon zéro. Bon, alors, pendant que ça redescend, tranquillement, ici, on se met au point moraux. OK. Voilà, mon niveau est bien au zéro. Et là, je vais pouvoir remplir le haut moteur. Alors, une fois que j'arrive ici, mon pas de vis est presque rempli. Je viens vraiment, comme ça, vérifier mon point moraux. On le voit vachement bien, parce que le niveau, il bouge énormément. Donc, c'est super précis. OK, donc là, je suis bien au point moraux. Et je viens finir. Voilà. Donc là, je suis à fleur de la bougie. Et là, tout de suite, je suis à 8,5. Et si tu le vois, je suis vraiment à fleur du pas de vis, tu vois. Je ne sais pas si tu vois, si on le voit bien. Voilà, regarde où je suis. Tu vois, 8. Ça dépend où tu lis. Moi, je lis sur les côtés de la bulle. Tu peux lire sur le bas de la bulle. Ça, c'est toi qui choisis au départ. Moi, j'aime mieux lire sur les côtés. Pour moi, je le vois mieux. Donc, tu vois, il y a 8. En fait, c'est là, les 0,5 ont été remplis de ce qui a coulé de la poroi tout le long. Tu vois, t'imagines. Donc, c'est pour ça, il faut y faire gaffe. Donc, tu l'as compris, la clé, ici, c'est vraiment le temps d'attente. Quand tu fais ton 0, tu attends déjà bien, tu attends 2-3 minutes d'être sûr que ce soit au 0. Et quand tu as pris, ici, ton volume, je te conseille d'attendre 5 minutes pour être sûr qu'il n'y ait plus d'huile sur la paroi, que tout soit bien descendu. Je fais un peu de télé-shopping, ce que je te fais. Ça, c'est les burettes que moi, je te propose sur mon shop. Et en fait, elles ont un gros débit au niveau de l'huile, je te montre. Ici, la mienne, elle coule vraiment fort, tout simplement, parce qu'elles sont modifiées. Elles sont recoupées pour que le débit soit maximisé. Voilà, elle est vide. Parce que c'est important d'avoir un débit rapide, parce que sinon, l'huile a le temps de descendre. Le long, elle passe par l'ergot du segment et elle descend dans le carter. Et ça descend assez vite. C'est pour ça qu'il faut que le remplissage se fasse le plus vite possible. Allez, les amis, là, mon moteur 70 Fast est remonté. Il est prêt à monter au banc de main. Ici, je ramène un autre moteur en Fast, celui-ci en 90cc. Alors là, le but est de démonter le vilebrequin. On va voir tout de suite après cette petite vidéo en accéléré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, alors c'est pour lui qu'on démonte pour lever le brequin. On doit changer la bielle. Alors si tu veux, lors du démontage, le moteur a bouffé pas mal de saleté, tout simplement, parce qu'il y a eu une combustion du piston, la calotte a fondu. Soit trop pauvre, enfin trop comprimé, enfin bref, c'est un moteur de dragster, donc ça souffre. Et donc, je pense qu'il y a pas mal d'alu qui est passé dedans. Alors si tu veux, il n'y a encore pas de jeu en hauteur, c'est-à-dire que si je prends la bielle comme ça, il n'y a pas de jeu en hauteur. Enfin, disons, on le devine mais on ne le sent pas vraiment. Par contre, on se rend compte qu'il y a, tu vois, tu as énormément. Bon, alors en latéral comme ça, comment dire, comme ça, ça c'est logique, tu vois, c'est normal qu'il y en ait. Par contre ici, quand tu la contrains sur les côtés, tu vois, tu commences à avoir beaucoup de jeu. Alors, ça c'est quand même un des premiers signes que le Villebrequin va bientôt se terminer, enfin le Villebrequin. Le roulement de bielle, et là on est quand même sur des moteurs qui commencent à fonctionner, on est sur des moteurs de plus de 30 chevaux. Bon, je pense que c'est dommage de rentamer une nouvelle saison avec une bielle qui pourrait péter. Forcément, soit le roulement va s'user complètement, tout bouffer, et on va se retrouver avec un claquement énorme. Soit la cage peut céder, une aiguille peut sortir, et donc là, bon, forcément, destruction de plusieurs éléments mécaniques, on ne peut pas le deviner à l'avance. Et dans le pire des cas, carrément, une rupture de la bielle, et là, bon, qui peut engendrer carrément une case de tout, du carter, du cir, enfin, tout peut exploser. Donc c'est dommage, bon, c'est sûr qu'une bielle, ce n'est pas donné, une bielle là-dessus, c'est 152 ou 156 euros, une bielle tout faste comme ça, plus le réambillage. Bon, ça a un coût, mais on repart sur un vilebroquin qui va être tout neuf, et pour une nouvelle saison, sans aucun souci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, ici, notre bielle est démontée, et là, surprise, On le voit, enfin, je ne sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais là, c'est marqué, si on le voit, tu vois, c'est marqué, même pas mal marqué. Alors, donc, ce que tu peux voir, certainement, tu le vois ici, on voit une rainure, là, tu la vois plus prononcée que les autres, ici, et là, en fait, ça c'est quoi ? C'est des, comment dire, c'est des rainures qui sont générées, en fait, par les rondelles, ici. Ça, c'est les rondelles qui viennent tronçonner, ici, le maneton. Bon, ça paraît complètement l'arrière, tu te dis, attends, une rondelle en cuivre, et ben si, et pourtant, c'est elle qui vient attaquer le maneton et l'user. Prochaine étape pour moi, aller, ben, au relais à côté de chez moi, hein, la bielle est arrivée, ainsi que les roulements de vilebroquin, donc, j'ai de quoi remonter, ici, la bielle. J'ai de quoi remonter le bas moteur de Félix, hein, avec les nouveaux roulements de vilebroquin qui sont arrivés, donc, tu te rappelles, hein, que je n'avais pas les roulements adaptés. Et l'autre moteur 70 qui est prêt. Ah, mes petits loups, hein, on arrive à la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Un petit peu de mécanique, un petit peu de blabla, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye !